messieurs bonjour et bienvenue à suivre ces nouveaux décryptages sur congo live télévision nous vous disons merci et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 28 février 2024 sur congo live télévision votre invité du jour monsieur mathieu ça fait vraiment longtemps bonjour et bienvenue encore sur congo live télévision bonjour messieurs les journalistes et bonjour chers téléspectateurs ça fait fritement longtemps qu'on ne s'est pas vu il ya eu des déplacements que nous avons subi effectivement l'état de santé aussi ne nous a pas permis d'être présents dans nos émissions mais qui est chaleur nous sommes là nous sommes là comment vous allez à présent bon et peut bien la santé s'améliore petit à petit nous sommes là messieurs les journalistes la ville de goma oui la ville de goma nous sommes arrivés il ya des jours apparemment nous avons trouvé en accalmie depuis aujourd'hui à part les échauffoirés qui ont lié dans les différents axes au niveau de mass ici mais nous sommes arrivés on avait des informations il ya quand même accalmie depuis hier que ce jour lui là on est on est calme monsieur les journalistes je rappelle bien que vous êtes analyste indépendant citoyen congolais mais également vous êtes aussi nous allait dans ce que je pense ouais ouais effectivement on parlera de plusieurs sijets d'actualité à l'est de la république de tout ce qu'ils sont en train de nous suivre mais une première préoccupation monsieur mathieu et des savoirs on a envoyé depuis un certain temps les général ticotitamwe a été désigné commandant des opérations d'alaxé windi et hier il ya eu déjà des affrontements qui ont été signalé à buito dans ce même axe là et il ya entendu qui est le m23 ont subi de pertes énormes vous personnellement l'arrivée des chicots sa nomination comment vous les recevez est ce que vous croyez qu'il sera à la hauteur de relever ses grands défis et faire fuir les m23 dans les territoires des retours merci beaucoup pour la question messieurs les journalistes chez téléspectateurs en tout cas nous sommes confiants avec notre armée il n'y a pas longtemps nous avons décrit qu'il y avait des commandes qui étaient corrompis il y avait des commandes à qui jouait le jeu de l'ennemi et nous avons vu à la présence du chef d'état-major des des non ont dit ministre de la défense et les vpn jean pierre mema qui en a fait aussi allusion et apparemment il y a même des arrestations par rapport aux gens qui faisaient les commandes à qui jouent les jeux de l'ennemi et il est arrivé des chicots au niveau de l'axé windi nous pensons que ça peut encore nous donner un coup de pouce et on a toujours que des hommes nouveaux viennent aussi avec de nouvelles idées et nous avons vu sa présence c'est dans cette axe là avant l'arrivée de la sadec et quand la sadec est arrivé tout a été stoppé net alors qu'il y avait des affasés significatifs par rapport à la reconquête du territoire qui est sous occupation des agresseurs alors son arrivée actuelle ça donne encore un coup d'espoir nous pensons que les choses vont bouger et qu'on va revenir encore aux offens cibles qu'on avait déjà entamé avalé assez avalé assez volé je dire et que le territoire sera récupéré messieurs les journalistes depuis tout ce temps ça fait plus de deux ans que les rebelles d'1 23 se trouvent sur les sols congolais qu'est ce qu'on peut noter aujourd'hui est ce que le gouvernement congolais n'a pas été à la hauteur de le faire fuir sur le sur son sol ou bien il n'a pas de mécanisme à utiliser en fait que ces derniers l'ubert les sols congolais qu'est ce qu'on peut noter dans ce fait monsieur 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 beaucoup plus merci beaucoup pour la question monsieur les journalistes nous ne pouvons pas dire que les gouvernements n'a pas été à mesure d'épouser dehors l'ennemi parce que nous avons vu que l'ennemi s'est préparé pendant longtemps pour essayer de reconquérir de conquérir les territoires d'agresser les territoires et l'occupé mais pendant sept ans car l'ennemi était déjà bien préparé bien avant le gouvernement s'est activé pour réformer son armée pour former pour appeler la mobilisation de la population des jeunes congolais les patriotes pour qu'ils puissent emboîter les pas et rajeunir l'armée et nous avons vu comment le gouvernement a déployé beaucoup de moyens pour former les militaires les jeunes pour équiper ces militaires et différentes unités qui sont en train d'arriver de débarquer dans l'est nous pensons que ça c'est un grand élément qui a permis de stopper l'ennemi la façon dont ils se sont préparés avec tous ces pays qui les soutiennent il est passé que dans quelques semaines dans quelques mois ils pourront conquérir tout le nord qui veut pourquoi pas le sud qui veut et pourquoi pas les tours selon leurs plats de balkanisation de l'est de la république et de la majorité du Congo mais du fait qu'ils soient stoppés net et ils ne savent pas atteindre leurs objectifs nous pensons qu'ils mêmes sont en train d'égresser les rêves de savoir qu'est ce qu'il faut encore faire les plus de désacquis qui occupe notre territoire privacifie ça ce que la population congolaise pas seulement celle de l'est moi aussi celle de l'ouest pourquoi pas de la diaspora qui a montré de quoi elle est capable à faire des manifestations anti-balcanisation et que donc nous sommes confiants de ces efforts là qui sont fournis par le gouvernement et par la population qui soutiennent les forces armées de la république démocratique du Congo et maintenant nous sommes maintenant à la phase de l'offensive là où jouer à la défassive les avancées on les stoppait net pendant qu'on s'est préparé nous pensons que le gouvernement est suffisamment préparé avec sa population pour commencer maintenant à lasser et à lasser des offassives contre les agresseurs messieurs les journalistes en 2012 le rebel dien 23 on fait qu'il y ait moins de deux mois pour vendre la ville de goma mais aujourd'hui ils obtiennent plus de deux ans pour récupérer la ville de goma qui est devenu un difficile pourrait de les récupérer qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce qui les a bloqués à quel le plan qui les a bloqués parce qu'ils sont entrés autrefois facilement mais ces derniers temps ils n'ont pas la capacité d'entrer qu'est ce qui les bloque jusqu'à présent c'est ça effectivement la force est ce que c'est la force de faire d'essai du ferama de sécurité là qu'est ce qu'on peut noter là c'est ce que nous disons effectivement tantôt donc nous comparons la situation que nous vivons actuellement plus de deux ans et demi ils n'ont pas réussi à faire beaucoup de choses comme il est passé que c'est là qu'ils s'étaient préparés au combat de la situation de 2012 où ils sont ils sont venus vite vite là ils ont équipé la ville de goma l'armée était hautement infiltrée il y avait beaucoup de filtrés qui travaillent au compte de ces agresseurs et dieu merci avec l'intervention de la brigade d'intervention rapide et d'intervention de la force de tanzaniens et autres qui ont appuyé les fards d'essai avec les vaillants mamadou ndala on a réussi à les repousser de goma mais après après une trêve là de négociation qui a permis à ceux qui quittent d'abord goma et puis on les a poursuivis la situation actuelle est à fait différente par rapport à la fois passée et nous avons eu des éléments nouveaux dans cette guerre ici où la bord la rdc a pris une position ferme et qui est celle de la population qui ne voulait plus qu'on puisse négocier avec les agresseurs qui nous en aient chaque jour et a fait les infiltrer par des brassages par des mixages dans l'armée nationale ça c'était la position de la population et le gouvernement a dit ce qui est du premier mandat a pas pris cette position là 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 à fait sienne cette portion de la population pour qu'ils puissent prendre une décision ferme de ne pas céder à l'ennemi et ça c'est un élément avoir marié l'idée de la population qui n'avait plus des mixages des négociations inutiles qui affaiblissent notre armée le deuxième élément c'était la paix la mobilisation totale de la population derrière il faut se mener à des peuples de montée du congo ou les wazalens parce qu'à ce moment-là on comparte l'exemple 3 2012 il y avait des décidances des groupes armés qui en même temps fragiliser les phares dc mais cette fois-là ce n'est plus le cas ils ont déjà une statue spéciale qu'on les a appelé les wazalens pour les patriotes wazalens qui ont soutenu les les phares dc et c'est une force de plus des trois même si il ya eu les tractations avec les ac qui est venu distraire la population la population elle même s'est levée comme un seul pour qui ça c'est une distraction une distraction de les ac qui jouent au four et oumlet qui jouent à gauche et à droite qui semblent soutenir la rdc les phares s'offrent en même temps ils sont en train de soutenir les agresseurs de la république remontée du congo donc voilà autant d'éléments qui ont fait que cette fois-là à moins de deux mois en 2012 à moins de quelques mois ils ont hâte la ville de goma mais aujourd'hui à plus de deux ans et demi ils sont capables et de piétiner la ville de goma la donne a changé nous venons de voir l'arrivée de la sade qui est aussi déterminée c'est notre ami traditionnel nous avons vu sa présence à l'époque de musée l'orat de dire kabila qu'a 2018 demandés aux rwandais aux ougandais de rentrer chez eux ils ont encore pris des armes contre la rdc ils voulaient ils ont été même dans la capitale mais avec l'arrivée de la sadek on a essayé de repousser jusqu'à ce que on est allé finir à sans citer pour signer les accords de paix avec l'époque de mamadou c'était la brigade d'interrogation avec les tanzaniens voilà c'est qui ça produit aujourd'hui nous sommes confiés encore avec cette sadek qui vient d'arriver presque dans les mêmes séquelles tassent mais même si d'autres troupes ne sont pas encore encagées mais nous pensons qu'avec l'armée qui est déjà réformée qui est déjà bien équipée avec son appui de wazalindu et ce qui est l'appui de cette sadek qui arrive dans ce moment où c'est favorable à la rdc de gagner et c'est cette bataille c'est comme monsieur martier certaines personnes certaines personnes alors congolais comme on est je veux le dire pense qu'il est important de céder au dialogue d'autres et pense qu'il n'est pas important de céder au dialogue et continuer avec les hostilités c'est à dire la voie de la guerre vous personnellement quelle est votre idée sur cette question est ce qu'il faut vraiment dialogue avec le rwanda ou continuez seulement avec les offensives nous pensons que la position que le gouvernement a prise depuis le début de ce de cette agression c'est aussi de ne pas négocier avec les ennemis parce que ce sont des maïs honnêtes combien de fois on a déjà négocié avec qui il ne faut qu'il filtrer l'armée à cause de ces négociations on crée des mixages on crée des brassages et ça devient une bombe à retardement qui vient nous ennuyer du jour au lendemain et voilà plus de trois décennies ça continue comme ça la posture de la peau de la population c'était que on puisse à finir par la guerre une fois pour toutes qu'on sache et on est où finalement et cette portion a été prise par le gouvernement c'est pourquoi les agresseurs sont affaiblis donc je suis de l'avis qu'on ne puisse pas négocier directement avec avec les agresseurs qui ne sont que des marionnettes mais nous pensons que quand même malgré que nous sommes engagés dans la guerre pour pour chasser les ennemis en dehors des frontières de la rdc l'aspect diplomatique doit continuer à peser parce que même les grandes puissances qui ont vaincu des autres nations par la guerre ne ne rejette pas la diplomatie et c'est pourquoi nous avons vu par exemple au niveau du conseil de sécurité des nations unies où les gens ont commencé à tourner sur les rwandes même les états unis même la france même en belgique bien qu'ils ont qualifié les réactions de se limiter seulement au niveau des dénoncés on n'arrive pas à les sanctionner sévèrement et quand même nous avons vu la possibilité de la russie à répondre à la pologne qui a demandé qui va soutenir et elle va soutenir les rwandais la russie à elle aussi a été très méchante à ses propos là donc c'est une honte diplomatie qui doit qu'on doit mener au niveau diplomatique mais tout en abaissant pas les bras n'abaissant pas les armes à continuer à traquer les ennemis c'est le plat fort sur le plat opération militaire parce que négocie mieux tête haute que celui qui est en train de mener les jeux sur terrain de combat on ne peut pas aller en train de pleurnicher devant les hautes diplomaties pour dire que nous sommes toujours agressés mais quand il ya une poste de force qui change la donne automatiquement la voix est attendue sur les tables des négociations les tables diplomatiques mais c'est les journalistes parlant de la collaboration qu'a commencé qu'a signé le rwanda avec l'union européenne une chose qui est tellement bilatérale à ce qui concerne l'exploitation des minéraux au rwanda vous personnellement vous croyez comment vous le considérez à ce temps où l'esté de la république est en train de subir l'agression du rwanda comment vous l'aviez qualifié c'est ça effectivement c'est dans les journalistes que nous sommes en train de dire et nous avons déjà décrié ça la population a décrié ça la société civile a déjà décrié ça et les congolais et que ce soit et qui résident au pays que ce soit les congolais qui rédise à l'étranger donc la diaspora tout le monde a décrié ça et du fait que la guerre veut dire du fait que les ennemis ne savent pas atteindre les objectifs facilement tels qu'ils ont prévu chronologiquement et ça commence maintenant à faire dévoiler les gens qui se cachent derrière les agresseurs parce que quand on commence à signer des accords comme ça et pays qui n'a pas qui n'a pas de minéraux mais on veut signer des contrats on veut construire des usines de raffinerie de minéraux qui sont à côté du voisin cela prouve à suffisant que c'est que la population congolaise les gouvernements congolais et tout le monde de la société civile c'est que tout le monde même les activités des droits de l'homme c'est que nous avons déjà dénoncé depuis longtemps les communautés internationales la communauté nationale a semblé faire sourd d'oreille mais quand elle commence maintenant à se dénoncer à se dénoncer à signer des accords et j'ai dit tantôt la déclaration de la pologne en faveur du rwanda et pays agresseur bon on fait des points des mesures avec cette communauté internationale de l'autre côté de l'icrène on condamne l'agresseur qu'on qualifie ici mais aujourd'hui aujourd'hui on n'essaie pas condamner les condamnes l'appelé agresseur de la rdc maintenant comme ils commencent ils continuent à signer des accords là bas qui montrent que réellement ils sont des rélevants à nous parce que quand l'un humain déjà connu le combat est facile donc avec cet état là quand on se met en train de freiner l'ennemi de ne pas avancer l'agresseur ne pas avancer ça nous permet d'étudier la situation ça permet à la rdc d'étudier la situation ça nous permet de connaître qui est l'agresseur qui dirait l'agresseur tout fournit des armes à l'agresseur qui a pu c'est l'accélérateur de l'agresseur tout en aucajoula avec des paroles et de cesser le fait de parler de négocier de peu d'où c'est bien qu'ils soient amères amères quand nous sommes poignardés par l'agresseur la ville de goma a été assibie de menaces a été tenté d'être inquiétés par les rebelles du m23 aujourd'hui personne d'autre la monisco la salle parlons d'abord la monisco qui estime que c'est grâce à l'opération spring book qui visait à protéger la ville de goma et la cité de saké qui a fait que la ville de goma et la cité de saké ne tombe pas au mai du m23 ou personnellement face à la déclaration de la monisco comment vous le qualifiez aussi bon est-ce que c'est grâce à l'opération de la monisco spring book que la ville de goma n'est pas tombé ou à la force de fr dc la wazaleno qu'est-ce que vous en dites sur ça bon je peux dire oui mais à la fois non parce que toutes les localités là qui ont été prises par les les agresseurs que ce soit à partir de de bunagana la première cité à être occupé par les agresseurs mais la monisco était bien là la monisco était là à 2012 car les 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 rebelles du m23 les agresseurs sont entrés par la barrière par la route et la grande barrière ici sont entrés dans goma mais il y en a vu des chars des compas de la monisco que les accompagnés qui étaient derrière eux sont entrés dans la ville de goma marcher comme ça comme si c'était autorisé que les rebelles viennent de pour pénétrer et les grandes localités qui sont tombés à partir de 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 bunagana les accompagnés aux navires et les jours tombés partout donc la monisco était là donc les combats la réussite de protéger la ville de goma la cité de sang qui reposait l'ennemi dehors est ce que ça n'en soit pas la panace allemand la monisco il faut tenir compte aussi de la force des efforts de ce qui ont résisté franchement les oiseaux l'endou qui ont résisté farouchement de côté ça que ce qui sont décédé au front nous avons même appris qu'il ya même nous déplorons la mort des membres de la force de la sadek d'origine sud africaine qui sont aussi tombés sur les chats d'honneur et que donc ce n'est pas seulement la panace de la monisco mais c'est qu'ils ont été collaborables avec les fadc mais nous n'ont toqué et les fadc et les oiseaux l'endou et la sadek et la monisco la population qui a donné des rassainements sur les différentes fonctions des agresseurs toutes ces efforts là conjugués nous ont permis de bouter dehors de l'ennemi de ne pas occuper ça qui est la voie portière la voie principale pour pénétrer dans gomme et ça nous a permis de bouter l'honneur d'ennemi donc nous l'évoquer nous la féliciter tous y compris nous la population donc voilà mais c'est le jour de ce que j'ai appris par rapport à l'agression qui a été stoppée n'était à saké alors on s'est rentré définir le neuf localités qui ont été récupérés par le le fardc mais également les oiseaux l'endou une chose qui est les congolais sont en train de féliciter dans ceux de combat qui ont commencé depuis le dimanche et jusqu'à présent ça continue d'aller passer si parlez nous en un peu est ce qui est le gouvernement congolais et entre les ponts des mesures pour viquer ces localités l'année rentrer plus dans le mur de m3 oui c'est ça effectivement monsieur la journaliste nous avons dit les traîtres il y en avait dans l'armée depuis qu'on a commencé ce combat cette résistance populaire contre l'agresseur mais depuis que les vp le vp mais les de la défense ministre de la défense est arrivé on a déniché quelques éléments qu'on a qu'on a déjà amené à kinshasa pour être tendu par la justice militaire et donc nous parce que si c'est ces localités on peut encore les conserver c'est grâce à cette action là où les gens qui étaient jugés complices ont été déjà amenés à la justice et nous nous appelons à aller dans toute la population le fardc de résister cette fois-là de ne pas de ne pas laisser tomber récupérer ces localités par les fardc c'est ça notre souhait notre force nous sommes en train de déménager partout que ce soit vous des médias la sensibilisation par rapport à la population de résister les voisins lindou d'accompagner les fardc et de conserver ces localités messieurs les généralités ce que l'ennemi est en train d'être affaibli quand on récupère l'ennemi avance et on récupère l'ennemi ne sait pas avancer l'ennemi a l'objectif de prendre ça qu'il ne sait pas y accéder parce qu'il y a une résistance farouche si nous sommes en train de conserver ces localités on finira par faire le facile contre l'ennemi récupérer toutes les positions que l'a déjà occupé aujourd'hui à la tête de la rébellion d'1 23 figure un congolais qui est d'ailleurs une autorité à l'appui à la démocratie d'une institution à l'appui à la démocratie qui est corne en angra mettre et corne en angra à la tête de ce mouvement rébelle une lettre de l'armée ougandaises avait confirmé une correspondance à l'ordre de l'armée ougandaises avait confirmé des dons et l'affaire rébellion en 23 est une affaire interne c'est à dire ce qui concerne les congolais entre et mettre aussi corne en angra à la tête de la rébellion d'1 23 qu'est ce qu'on peut comprendre est ce que c'est l'affirmation de cette correspondance de l'armée ougandaises bon mais c'est beaucoup pour la question messieurs les journalistes nous vous remontez l'histoire à l'époque même à l'époque belge à l'époque belge et qu'a combatté le moumba car l'ombalité pour l'indépendance et la rdc kaka au la bâti c'était accompli c'était congolais égaré qui ont facilité qu'on puisse mettre la messire et le ciel et mérite parce que l'on va notre héros national et la battre à l'époque de mobutu ca jascam se proclamait à boucabou c'était comme c'est avec des congolais qui était à complicité pour que et beaucoup puissent tomber à l'époque de deux musées lors à cabela car la lcd a été créé avant la dissidence et oui avait il y avait cd gommé cd km l mlc et cd national c'était d'abord des rwandais qui sont venus mais avec une complicité interne où nous avons vu des combats des compatriotes congolais qui se proclamaient vous disait que ces mouvements rebelles congolos congolais mais à fait de compte qu'à ça qu'à ça qu'à la population a compris on a commencé même à voir les vrais congolais s'est retiré sd national au rcd kml au rcd goma où il y avait maintenant des rwandais ils sont restés celles et c'était c'était la la fête de leur mouvement aujourd'hui ça ne peut pas nous étonner qu'au dit les m 23 qui avait qui avait été défait en 2013 ici par les congolais et quand il est arrivé il avait aussi il y avait aussi des congolais qu'on utilisait aujourd'hui si on dit qu'il connaît nanga qui était l'homme qui devait donner des laissons par rapport à l'exil démocratique des vieux aussi coordonnateur maintenant du mouvement du m 23 ça ne peut pas nous étonner ils ont toujours travaillé avec déjà comme une lingue homme qui se proclame congolais heureusement qu'il a reçu aussi ses sanctions bien qu'on n'a pas engormi la main sur lui et que donc ça ne signifie pas que c'est un mouvement des congolais ce sont des congolais égarés qu'on utilise comme là comme des boucles émissaires pour dire que c'est un mouvement des congolais mais nous savons derrière ce sont des agresseurs et ça commence à se dévoiler derrière il y a depuis ça c'est étranger il y a des multinationales qui commencent à faire signer même des contrats avec les pays qui savent que ces pauvres et pays qui s'arrichissent sur base de la fraude sur base des biens des pièges des ressources de la rdc donc ça commence à se dévoiler comment des personnalités qui sont en train de quitter les institutions de la rdc on a vu ça dans l'armée les défections dans l'armée ça ne nous étonne pas mais ça finira parce que tous les congolais ont déjà connu que ces mouvements des agresseurs des rwandais soutenus par des personnes étrangères merci messieurs mathié on va finir par un mot pour le fardc et les oise à l'aide non c'est un mot d'encouragement aux oise à l'endroit fadc à la population est rangée derrière c'est les fardc les nouveaux commandants nommés pour essayer de changer la donne qu'on ne soit pas toujours corrompu avec quelques sommes d'argent et dire que ce sont des congolais qui sont dans les mouvements qui est en train d'endayer nos mères nos mamans nos familles et puis nos ressources et des messes maintenant ça sera maintenant les territoires ils vont prendre la terre demain nous allons céder quoi à nos affaires nous allons léguer quoi à nos affaires selon notre rythme national on doit léguer notre territoire dans son intégrité à nos affaires à nos petits fils et que donc c'est un appel vibrant à tout le monde la population congolaise les fardc les oiseaux lundes tout le monde et les journalistes on doit soutenir les fardc jusqu'à ce qu'on libère notre territoire national messieurs les journalistes merci votre numéro messieurs matière afin de terminer cette émission merci beaucoup messieurs les journalistes disponibles sur le plus de 143 9 94 19 90 70 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous disons merci d'avoir suivi merci d'avoir été fidèle à congolais télévision merci monsieur mathier d'avoir accepté notre invitation nous vous disons merci jeter yusuf qui bingilla david à sa présentation et à la prochaine pour elle nous donner merci beaucoup mais j'ai laissé sur moi tout le monde